Je vais proposer une présentation dans une perspective un petit peu différente. Je propose une étude littéraire, exercice que j'aime bien, parce qu'il permet d'articuler un commentaire assez approfondi d'un passage de longueur variable de l'œuvre au programme, tout en gardant une vue assez surplombante sur un certain nombre de problématiques. Ce type d'étude, alors que je vais faire porter sur les sonnets 89 à 100, donne aussi l'occasion de s'interroger sur des principes de composition dans le recueil. Ce sont des questions qui ont été posées dans les deux interventions précédentes. et de dégager sinon un ordre, du moins éventuellement une cohérence dans la succession des pièces qui constituent la séquence étudiée. Donc voilà, en ce qui me concerne, j'ai donc choisi de travailler sur les sonnets 89 à 100, qui sont situés, comme vous le savez, au centre du recueil, et dans la partie dite satirique des regrets, si l'on suit cette tradition critique que vous connaissez bien, qui délimite une partie élogieuse, une partie satirique, et une partie encomiastique dans le recueil. Alors évidemment, il faut nuancer cette approche, vous le savez, mais il est vrai que notre séquence s'inscrit quand même dans l'écriture satirique des regrets, et ce sera d'ailleurs un des éléments de mon étude. Alors, outre qu'il s'agit d'une séquence inscrite dans la partie dite satirique des regrets, c'est aussi, et c'est ça qui m'intéressait, je crois la seule séquence de sonnets qui est centrée sur la représentation du féminin dans les regrets, à l'exception notable, bien sûr, on en a parlé aussi précédemment, des sonnets adressés à Marguerite de France à la fin du recueil. J'y reviendrai un brièvement à la fin de mon étude. Donc, ce que je souhaite faire, c'est d'examiner les modalités de cette représentation du féminin, et de la mettre en relation justement avec l'écriture satirique que pratique Dubélet dans certains sonnets des regrets. Plus précisément, j'essaierai de mettre en évidence dans cette séquence, une écriture de l'anti-portrait féminin, l'expression n'est pas très jolie, mais je n'ai pas trouvé mieux pour l'instant, et éventuellement d'éclairer justement cette esthétique ou cette écriture de l'anti-portrait ponctuellement par d'autres œuvres de Dubélet, depuis les recueils de 1549, mais j'en parlerai assez brièvement pour rester justement, comme le disait Alice, dans les exigences de cet exercice. Enfin, j'essaierai d'interroger donc la portée de cette séquence dans l'ensemble du recueil. Voilà, bon, c'est une introduction assez courte, mais je développerai un petit peu ces questions dans la suite de mon propos. Alors, la première partie, que j'ai intitulée d'Alcine à Lucrèce, de point, déclinaison féminine de l'écriture satirique, porte justement sur la progression et la cohérence de la séquence étudiée. Je l'ai dit dans l'introduction, notre ensemble de sonnets 89 à 100 appartient à la partie satirique des regrets. Yvonne Bélanger, dans un article déjà assez ancien, regroupait cette séquence de sonnets, plus précisément les sonnets 87 à 100, sous l'intitulé « Les femmes à Rome », intitulé assez vaste, assez vague même, mais qui a au moins le mérite de mettre en avant un principe d'unité au sein de cette séquence. Alors, pour ma part, je commence mon étude au sonnet 89, parce qu'il me semble que la figure féminine n'intervient en fait que de manière marginale, en apparence en tout cas, au sonnet 87 et 88, qui exprime plutôt, à une première lecture, le désir de retour du poète, son désir de quitter Rome et de revenir en France. J'aurais plutôt considéré donc que les sonnets 87 et 88 font comme une sorte de transition entre les sonnets satiriques qui précèdent notre séquence et les sonnets que j'étudie ici. Ces sonnets, en effet, évoquent l'impossibilité de quitter Rome en faisant référence à l'histoire d'Ulysse, dont il a été question précédemment, et dont on sait à quel point cette figure est importante dans les regrets. Référence donc à laquelle se mêlent deux références au Roland furieux de Lariost, avec la figure d'Alcine au sonnet 87, les figures de Roger et de Mélisse au sonnet 88, et on verra que les personnages de Lariost constituent un élément récurrent dans les sonnets de la séquence étudiée. La figure d'Alcine, d'autre part j'y reviendrai parce que c'est une figure importante, introduit aussi justement le motif féminin qui est très présent donc dans la séquence étudiée. En ce qui concerne les sonnets 89 à 100 que j'étudie ici, il me semble qu'ils reposent plus spécifiquement justement sur l'articulation entre l'écriture satirique et la représentation du féminin. En fait, la femme devient l'objet de la satire. Qu'il s'agisse des courtisanes romaines décrites au sonnet 91-92, mais qui sont déjà annoncées au sonnet 89-90 par l'allusion encore une fois à la tromperie d'Alcine, ou encore qu'il s'agisse des femmes possédées par le démon dans les deux sonnets étonnants 97 et 98. Enfin, les sonnets 99 et 100 reviennent aussi sur des figures de femmes puisqu'ils évoquent à nouveau la question des courtisanes. Au cœur de cette séquence, nous avons trois sonnets 93, 94, 95 qui reposent quant à eux sur une présence plus allusive des femmes en évoquant les ravages de la vérole ou de la syphilis dans la ville de Rome. On peut supposer que vu leur insertion dans l'ensemble de la séquence, si les femmes ne sont pas présentes dans les sonnets, elles y sont moins présentes à titre de responsables possibles de cette propagation de la maladie. En tout cas, elles y contribuent logiquement. Au sein de la séquence, on peut ensuite retracer une progression par couple ou triade de sonnets. C'est ce que propose Jean Vigne, par exemple, dans une étude sur la structure des regrets. Une étude un peu plus détaillée des sonnets de notre séquence montre cependant qu'on peut plutôt dégager en fait un principe d'entrelacement de motifs dans les différents sonnets qui la constituent. Si on étudiait un texte narratif, on pourrait presque parler d'une progression à thème linéaire, c'est-à-dire que le thème secondaire d'un sonnet devienne le thème principal du suivant, etc. Alors, je m'explique un peu. Les figures du Roland Furieux de Larioste, que j'ai déjà évoquées, font le lien entre les deux premiers sonnets, 89-90, de la séquence étudiée, et les sonnets précédents, 87-88, où il est question, je l'ai dit, de Roger d'Alcine, qui reviennent donc au sonnet 89, et au sonnet 90, qui évoque les vieilles alcines. Les vieilles alcines, pardon, c'est le vers 8 du sonnet 90, introduit la figure de la vieille courtisane à laquelle s'intéresse le sonnet 91, tandis que le sonnet 92 reprend à son tour le motif de la courtisane. Suivent ensuite, donc, trois sonnets, comme je l'ai dit, centrés sur, enfin, pas centrés d'ailleurs, où il est question plutôt de la propagation de la syphilis. Et le sonnet 95, le dernier de ces trois sonnets, associe la vérole à l'image un petit peu étonnante et même énigmatique du buffle sur lequel se termine ce sonnet, et qui revient au sonnet 96. Alors, je n'ai pas trouvé d'interprétation définitive de cette image. Il semblerait, en fait, que le buffle aurait été une sorte de châtiment ou d'humiliation infligée aux mauvais payeurs. C'est l'interprétation la plus convaincante que j'ai trouvée. Olivier Pau, dans un article sur les regrets, pense que c'est une autre façon d'exprimer la vérole, mais je n'ai trouvé cette... ou de désigner la vérole, mais je ne suis pas certaine de cette interprétation. Bon, en tout cas, la figure du buffle est elle-même une figure récurrente, puisqu'elle revient au sonnet 95 et 96. Si l'on suit l'idée que le buffle serait humus... Alors, c'est une autre interprétation d'ailleurs que j'ai trouvée. Le buffle, on aurait envoyé des buffles aussi contre les populations marginalisées de la ville d'Europe. Bon, ça rejoint un peu l'idée des mauvais payeurs aussi. Bon, la transition est peut-être un petit peu tirée par les cheveux, je le reconnais, mais cette question des personnes marginalisées revient aussi au sonnet 97-98, qui sont consacrés, je le disais, aux femmes possédées par le démon, dans des scènes assez étonnantes que Dubélet avait pu observer ou dont il avait eu vent à Rome. Enfin, les sonnets 99 et 100 reviennent donc sur les personnages de courtisanes, bouclant d'une certaine manière la séquence étudiée sur une nouvelle représentation du féminin et sur le retour de la figure de la courtisane. Il me semble donc, c'était peut-être un peu fastidieux d'étudier cette séquence sonnée par sonnée, mais cela montre qu'on peut déceler ici une unité thématique assez remarquable dans le recueil, sans aller jusqu'à la lire comme le propose Olivier Pau, là encore, comme un petit roman passionnel, c'est l'expression qu'il utilise, dans un article par ailleurs très intéressant, j'ai l'air de prendre beaucoup de distance, mais c'est tout à fait intéressant par ailleurs. Sans aller jusqu'à y voir un roman passionnel, on peut en tout cas apprécier ou souligner l'articulation et la cohérence des sonnets qui constituent la séquence étudiée. Deuxième point de cette première partie, cette séquence se caractérise aussi par la diversité des postures énonciatives. Donc, ça fait peut-être un petit peu écho à ce qu'a dit de façon beaucoup plus approfondie Nina Mugler précédemment. La séquence étudiée s'insère comme tous les sonnets des regrets, enfin comme une grande partie des sonnets des regrets, dans ce qu'on peut appeler la fiction épistolaire du recueil, puisque Dubélet s'y adresse un tour à tour à différents correspondants. Alors, je pense qu'ici, on peut désigner, distinguer plutôt, plusieurs cas de figure. Le premier cas de figure, ce sont les sonnets où Dubélet s'adresse à des destinataires réels, j'entends par là des poètes ou des amis français, la plupart, pour la plupart du poète. Il est par exemple question de Gord à qui s'adresse Dubélet dans les sonnets 89 et 92. Oui, donc Gord qui est dans l'étude de Marc Biser sur les lettres romaines de Dubélet où il est question de cette fiction épistolaire, désigne Gord comme quelqu'un qui aurait été ambassadeur à Rome ou fils d'ambassadeur. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'il est aussi le destinataire dans les recueils des poématas dont on a parlé tout à l'heure, le recueil de poésie latin, de toute la section amoureuse du recueil. Donc sa présence ici à deux reprises dans ces sonnets où il est beaucoup question de femmes est intéressante. Le sonnet 90 est adressé à Bougu qui était un poète latin et français mais surtout un poète enjevin, d'origine enjevine et c'est à lui que Dubélé s'adresse justement pour évoquer sa nostalgie de son enjeu natal dans le sonnet 90. On trouve également la figure de Doucin, prêtre et médecin au sonnet 97. Doucin, quand quelquefois je vois ses pauvres filles. Bon, là encore, on peut voir une cohérence dans le fait d'interpeller un prêtre et un médecin dans un sonnet qui porte précisément sur la possession démoniaque. Et le sonnet 98 s'adresse quant à lui à Ronsard, un des destinataires privilégiés des regrets, vous le savez, qui est ici interpellé précisément comme spécialiste des démons. J'y reviendrai mais Ronsard était l'auteur d'un hymne des démons qui avait été publié dans les hymnes de 1555. Enfin, le dernier sonnet adressé à un destinataire réel s'adresse à un certain Ursin dans lequel selon les interprétations critiques on peut voir soit Fulviorsini qui était un humaniste italien soit un français, un Charles juvénal des Ursin. Bon, je n'insiste pas sur cette figure mais en tout cas on voit que comme dans l'ensemble des regrets, Dubélet adresse ses sonnets à divers destinataires avec un souci de cohérence entre la personne qui l'interpelle et le contenu du sonnet. Le deuxième cas de figure à distinguer c'est celui où Dubélet, le poète alors je dis Dubélet mais là encore il s'agit du jeu poétique en fait, s'adresse à Vénus par exemple à des entités abstraites ou divines comme Vénus au sonnet 93 qu'il faut identifier par la périphrase douce mère d'amour Gaillard de Cyprienne au vers 1 et la fortune qui est interpellée au sonnet 96 là encore par le biais d'une périphrase mais j'y reviendrai tout à l'heure. Enfin, dernier cas de figure ce sont les sonnets qui ne présentent pas de destinataire explicite certains auteurs critiques les décrivent comme des sonnets monologiques en réalité le sonnet 91 par exemple n'est pas tout à fait monologique puisque s'il ne s'adresse pas à un destinataire bien identifié il repose sur une succession d'apostrophes aux différentes parties du corps de la courtisane quant au sonnet 94 il présente effectivement un sonnet sans destinataire ainsi que le sonnet 95 qui se présente comme une plainte donc qui rejoint un peu effectivement pour le coup l'idée de monologue alors ce qui m'intéresse ici ce n'est pas de faire l'inventaire de ces différents destinataires ou de ces sonnets sans destinataires mais plutôt de montrer que la diversité des destinataires va de pair avec une diversité des postures énonciatives qui introduit donc diverses modulations je vais y arriver de la voix poétique dans la séquence étudiée de la simple adresse aux destinataires aux voeux à Vénus ou à la prière à la fortune de la description ironique des courtisanes au sonnet 91 à la malédiction au sonnet 95 maudit soit mille fois le borgne de Libye cette diversité des postures énonciatives donne corps me semble-t-il à la voix poétique qu'elle incarne énonciativement et qu'elle implique dans le discours des regrets et de ces sonnets en particulier dans plusieurs sonnets d'ailleurs la puissance énonciative de la voix poétique se traduit par la recherche d'une parole performative comme dans le voeu à Vénus avec ces mots je fais voeu où la parole devient acte ou dans la prière à la fortune au sonnet 93 je ne te prie pas je demande on est donc dans l'acte de prière qui constitue également une sorte d'énoncé performatif donc ces sonnets traduisent au-delà de leur diversité énonciative en tout cas une implication me semble-t-il assez forte du jeu dans cette série de poèmes dernier point que je voulais évoquer dans ce tour d'horizon de la séquence des sonnets 89 à 100 c'est à la fois la variété et ce que j'aimerais presque qualifier d'homogénéité des sources poétiques en effet il me semble que les sonnets 89 à 100 se caractérisent par une certaine logique dans le choix des sources poétiques certes la dénonciation de la corruption de Rome et la critique des courtisanes constituent une thématique privilégiée de la satire depuis les poètes latins je pense notamment à Juvenal cependant Dubélé s'inspire ici plus spécifiquement des poètes satiriques ou burlesques italiens notamment Francesco Berni et Lariost dont il a déjà été des questions et votre édition rappelle d'ailleurs dans les notes que ces deux poètes étaient particulièrement en vogue à Rome dans les années 1550 alors je vais commencer par Lariost qui est un peu une figure particulièrement importante dans notre séquence et dont j'ai déjà parlé il me semble effectivement que les références à Lariost constituent à elles seules un élément de continuité dans notre séquence cette continuité passe notamment par la mention de personnages issus du Roland Furieux le grand poème narratif de Lariost particulièrement à la magicienne Alcine dont j'ai déjà parlé brièvement le sonnet 89 le premier de notre séquence introduit une comparaison entre le jeu poétique et le Roger du Roland Furieux Roger c'est un des protagonistes de ce poème Roger devint ainsi se croise émerveillé et croit que tout ainsi la vergogne me ronge comme lui quand il eut découvert la mensonge du phare magicien qu'il avait aveuglé alors Alcine ici n'est pas nommée mais en fait elle est présente de manière allusive puisque dans la scène décrite ici au sonnet 89 il est question d'un Roger qui découvre la supercherie d'Alcine qui avait jeté un sortilège à Roger et s'était présenté à lui sous les traits d'une magnifique jeune femme alors que c'était en fait une vieille sorcière la figure d'Alcine revient je l'ai dit au sonnet 90 sous la simple mention des vieilles Alcines qui va donc introduire ça je l'ai dit également la figure des vieilles courtisanes dans les sonnets les sonnets suivants oui j'ai pardon j'ai oublié un élément dans le sonnet 89 il est question de Roger et d'Alcine mais aussi de la figure de Logistyle Logistyle qui dans le Roland Furieux est la sœur d'Alcine et qui incarne un peu le pendant vertueux de ce personnage pardon excusez-moi je reprends le cours de mon propos donc la représentation des courtisanes au sonnet 91 et 92 apparaît reliée à cette figure d'Alcine puisqu'il est question d'une vieille courtisane au sonnet 91 et de la duplicité de la courtisane au sonnet 92 je précise d'ailleurs une petite référence je crois qui n'est pas donnée par votre édition l'image érotique des deux langues en la bouche au vers 10 du sonnet 92 avoir le plus souvent deux langues en la bouche constitue la transcription exacte d'un vers du Roland Furieux de Larioste chant 7 strophe 29 qui est précisément le passage dédié aux amours de Roger et d'Alcine le texte italien donne qu'est ce qui comprennent un peu l'italien comprendront qu'il s'agit d'une transcription exacte du vers italien bon c'est un petit petit détail mais qui a son importance si on s'intéresse à la présence de Larioste dans cette séquence il me semble enfin mais là c'est plus une hypothèse qu'autre chose que la figure d'Alcine justement parce qu'il s'agit d'une magicienne et qu'elle est liée à la sorcellerie d'une certaine manière crée aussi le lien entre les courtisanes évoquées au sonnet 91-92 et les femmes possédées dont il est fait mention au sonnet 97 et 98 voilà ensuite l'autre modèle italien mais qui est peut-être présent de manière plus ponctuelle c'est Francesco Berni qui est un grand poète burlesque dont vous avez peut-être entendu parler dans vos cours ou dans vos lectures Berni c'est quelqu'un qui pratique beaucoup l'écriture satirique aussi notamment dans des sonnettes donc c'est un élément sur lequel je reviendrai tout à l'heure et donc l'influence de Berni rencontre me semble-t-il de la veine anti-pétrarchiste de notre séquence notamment dans les sonnettes 91 et 92 comme Dubélet ici Berni pratique les descriptions sarcastiques des courtisanes les allusions ironiques à la syphilis et Dubélet lui reprend probablement certains traits stylistiques sur lesquels je reviendrai par la suite il me semble qu'on peut donc noter ici l'importance des sources italiennes dans cette séquence elle-même très ancrée dans la réalité historique et sociologique de la Rome à l'époque vous voyez Dubélet donc on a ici encore une fois un élément de continuité en même temps qu'un élément de cohérence au sein de notre séquence de sonnettes voilà j'ai essayé de montrer comment s'articuler un petit peu les sonnettes de notre séquence et j'aimerais maintenant dans un deuxième temps m'intéresser à une question plus esthétique et poétique qui me semble assez importante ici qui est celle justement de l'anti-portrait féminin en effet cette séquence largement centrée sur la représentation du féminin est l'occasion pour Dubélet d'élaborer un portrait ou plutôt ce que j'ai appelé un anti-portrait féminin il s'agit là encore une fois d'un grand motif satirique mais aussi d'un thème récurrent on le verra de la poétique de la poésie béléienne où le portrait des beautés féminines côtoie régulièrement bien avant les regrets son envers qui est celui donc le portrait de la laideur premier point il s'agit d'un topos satirique évidemment d'un lieu commun de la satire d'un lieu commun de la poésie satirique pardon la représentation négative de la femme et particulièrement de la courtisane constitue en effet comme le rappelle Pascal Debailly auteur d'un ouvrage de référence sur la satire en France au XVIe siècle un élément satirique important depuis juvénal chez cet auteur il accompagne précisément la représentation d'une capitale romaine corrompue rongée notamment par l'impudeur et par l'infamie sexuelle et Pascal Debailly voit dans ce triple motif de la ruine de la corruption du courtisan et de la courtisane qui pour lui sont vraiment reliés dans le discours satirique le socle d'une tradition satirique dans laquelle s'inscrit du Bélai dans notre séquence ce triple motif constitue un des fils directeurs de l'écriture satirique s'y articulent de manière évidente les sonnets 91-92 donc les portraits des courtisanes dans une moindre mesure les sonnets sur les femmes possédées 97 et 98 mais aussi comme je l'ai déjà dit les sonnets sur la syphilis et les sonnets 95 et 96 qui déplorent quant à eux la corruption morale généralisée de la ville de Rome je rappelle brièvement aussi mais je me répète un peu donc je ne vais pas insister là-dessus que les sonnets 99 et 100 reviennent quant à eux sur la figure de la courtisane et montrent donc qu'il s'agit là d'un lieu satirique important toujours selon Pascal de Bailly que je suis ici cette représentation négative du féminin est aussi renforcée dans notre séquence en particulier par la présence de figures ou de motifs contrastifs c'est-à-dire que le topos satirique est mis en valeur en fait par son contraire si vous voulez ainsi au sonnet 89 Alcine même si elle n'est pas nommée s'oppose à Logistile comme au sonnet 90 les nymphes latines s'opposent aux nymphes angevines et on peut même toujours suivant Pascal de Bailly relever une sorte d'opposition chromatique entre le rouge qui est à la fois le vermeil dont se maquillent les courtisanes au sonnet 92 et qui fait rappel avec le chapeau rouge des cardinaux au sonnet 94 et donc il y aurait un contraste entre cette couleur vermeil cette couleur rouge qui est associée aux objets de la satire dans notre séquence et dans les regrets en général contraste donc avec la blondeur blondeur qui est par exemple la blondeur de la barbe que cherche à préserver le poète ça paraît un peu surprenant comme ça mais d'après Pascal de Bailly en tout cas la blondeur renvoie chez Dubélet à une forme de pureté de pureté menacée justement par par la corruption de Rome et de fait par exemple dans le sonnet 93 Dubélet fait le vœu à Vénus de préserver la plus blonde toison je cite de sa barbe justement contre la syphilis qui provoquait justement une pelade donc c'est vraiment cette idée de préserver sa chevelure et sa barbe donc d'échapper à la syphilis et vous voyez que la plus blonde toison rappelle la toison dorée que rapporta Jason lors de son expédition et donc là encore je reprends l'analyse de Pascal Dubély la blonde toison du poète évoque à la fois quelque chose de l'ordre de la pureté mais aussi bien sûr le prestige mythologique de la toison dorée rapportée par Jason et peut-être même un âge dorée selon Dubély donc il y aurait vraiment toute une symbolique autour du blond et de l'or ici qui rentrerait en contraste avec le rouge de la courtisane ou des cardinaux corrompus ainsi l'ensemble des sonnets de notre séquence décline me semble-t-il de manière plus ou moins explicite une représentation négative inquiétante parfois de la femme romaine qu'elle soit directement mentionnée ou indirectement par le biais notamment de la maladie sexuelle le deuxième point de cette présentation ou de cette analyse de l'antiportrait c'est la question de la réversibilité du portrait féminin qui me paraît très présente aussi dans cette séquence cette représentation apparaît plus particulièrement évidemment dans les sonnets consacrés au portrait de courtisane 91-92 ou donc dans une moindre mesure des femmes possédées en 97 et 98 les sonnets 91 et 92 dont j'ai beaucoup parlé mais que je n'ai pas encore étudié dans le détail dénoncent les artifices trompeurs de la courtisane soit que la laideur de celle-ci se révèle progressivement à la lecture du sonnet c'est ce qui se passe dans le sonnet 91 soit que le soin porté à l'apparence ne soit que le masque de la laideur morale et de la duplicité de la courtisane comme l'indique le sonnet 92 si on rentre un peu plus dans le détail des textes le sonnet 91 présente un portrait énumératif qui repose sur une série d'invocations aux différentes parties du corps de la courtisane et qui dévoile progressivement la laideur de la vieille courtisane je me contenterai de lire le premier quatrain ô beaux cheveux d'argent mignonnement rotors ô front crêpes et sereins et vous face dorée ô beaux yeux de cristal ô grand bouche honorée qui d'un large repli retrousse tes deux bords et plus loin ô belle dent d'ébène etc vous voyez qu'ici l'énumération des parties du corps de la courtisane repose en fait précisément sur l'inversion du code de l'éloge pétrarchiste les cheveux d'argent s'opposent aux cheveux d'or de la femme célébrée dans le code pétrarchiste le front crêpe s'oppose au front marmoréen de la femme un lit c'est marmoréen les yeux de cristal bon indiquent des yeux peut-être transparents donc vieillis sans doute par opposition aux yeux de sa fille ou de pierre précieuse etc et un peu plus loin les dents d'ébène par exemple qui s'opposent aux perles ou à l'ivoire souvent évoqués dans la tradition poétique élogieuse donc on a à la fois une reprise du code pétrarchiste énumération de partie du corps de la dame et une inversion de celui-ci ce qui va dans le sens de la réversibilité que je voulais ici étudier le sonnet 92 repose également sur le principe de l'énumération puisque on voit se succéder une série d'infinitifs selon un modèle emprunté peut-être à Francesco Berni qui pratiquait pas mal ce genre d'écriture du sonnet en mille crépillons les cheveux se frisaient se pinçaient les sourcils et d'une odeur choisie parfumée haut et bas sa charnure moisi et de blanc et vermeille sa face déguisée aller de nuit en masque en masque devisé se feindre à tout propos être d'amour saisi pardon siffler toute la nuit par une jalousie et pas martel de l'un l'autre favorisé etc. cette succession d'infinitifs met en évidence un paraître social qui s'oppose à la laideur intérieure de la courtisane c'est ce qui apparaît notamment dans la rime antithétique odeur choisie charnure moisi qui montre bien qu'on est vraiment dans une sorte de réversibilité là encore le soin apporté à l'apparence étant à la mesure de à l'inverse à la mesure inversée si je puis dire de la laideur morale de la courtisane on trouve également dans ce sonnet outre les infinitifs qui mettent en évidence les actions le jeu social de la courtisane toute une isotopie du paraître qui est développée sur l'ensemble du sonnet avec par exemple la rime déguisée devisée qui traduit les propos fallacieux de la courtisane le verbe feindre etc. on peut même supposer que l'image érotique des deux langues que j'ai déjà évoquées précédemment comme une référence à l'arioste constitue peut-être une métaphore de la duplicité de la femme courtisane en tout cas et de ses propos pour terminer sur cette idée de réversibilité du portrait il me semble que dans la disposition même de la séquence on a à voir deux visages de la femme puisque les sonnets 91 et 92 sont disposés symétriquement si je puis dire en miroir aux sonnets 97 et 98 qui évoquent je le rappelle les femmes possédées par le démon donc il y aurait comme deux visages de la femme la courtisane séductrice d'une part la femme presque démoniaque en tout cas possédée par le démon en cas d'autre part et la continuité entre ces deux groupes de sonnets est d'ailleurs assurée par la pointe du sonnet 97 qui évoque la persistance d'une composante sexuelle jusque chez les femmes habitées par le démon mais quand je vois un moine avec son latin leur tâter haut et bas le ventre et le tétin cette frayeur se passe et suis contrainte de rire donc ici la rime latin-tétin est quand même assez intéressante hérétique presque et elle met bien en avant l'idée que la sexualité sauvage presque de la femme démoniaque présente comme un obstacle à la tentative d'exorciation du moine il y a donc pour revenir sur ce que je disais ici une réversibilité du portrait féminin qu'incarne en fait dès le début de la séquence la fameuse figure d'Alcine vieille sorcière qui je le rappelle s'est dirogée sous l'apparence d'une jeune femme à l'exceptionnelle beauté de fait le sonnet 90 qui mentionne explicitement Alcine oppose très clairement le dedans et le dehors au vert 9-10 qui les voit par dehors ne peut rien voir plus beau mais le dedans ressemble au dedans d'un tombeau donc vraiment une opposition entre le dedans et le dehors qui là encore traduit cette image de réversibilité il me semble donc que le poète tel l'anneau de mélisse mentionné au sonnet 88 qui précède notre séquence et qui permet par un contre-sortilège de décier les yeux de Roger donc tel l'anneau de mélisse l'écriture satirique se donne pour but de révéler la laideur cachée derrière l'artifice je préciserai enfin pour terminer sur cette étude un petit peu longue peut-être de la réversibilité du portrait mais qui me paraît être un élément central ici que cette écriture de l'anti-portrait féminin constitue une tentation présente dans l'écriture de Dubélet dès les premiers recueils de celui-ci je rappellerai simplement ici qu'en 1549 l'olive les 50 premiers sonnets de l'olive qui mettaient en avant une beauté très idéalisée de la femme aimée sur le mode pétrarchiste notamment était suivie d'un poème intitulé l'antérotique de la vieille et de la jeune amie qui présentait ou qui opposait presque terme à terme les séductions d'une jeune femme et la laideur d'une vieille femme en 1553 un poème qui sera repris dans les divers juristiques sous le titre contre les pétrarchistes ironisé sur le code pétrarchiste justement de l'éloge féminin enfin on trouve dans les divers juristiques Nina Mugler revenait dessus tout à l'heure plusieurs poèmes qui mettent en avant la figure de la vieille courtisane il me semble donc que cette tentation de l'antiportrait de travail sur l'envers de la poésie de l'éloge travaille l'écriture de Dubélet depuis ses premiers recueils ce n'est pas juste une émanation de l'écriture satirique des regrets pour terminer sur ce deuxième point je voudrais simplement donner quelques éléments mais je vais essayer d'être rapide là dessus de cette poétique de l'antiportrait quelques éléments un peu plus poétiques et stylistiques justement il me paraît important ici de rappeler que l'écriture satirique qui imite Dubélet celle dont parle Pascal de Bailly justement par exemple Horace, Juvenal etc. au départ ne se prête guère c'est ce que rappelle Dubé lui-même au moule étroit du sonnet et Dubéilly souligne justement l'importance des poètes italiens Berni notamment qui ont vraiment adapté l'écriture satirique ou adapté le sonnet à l'écriture satirique ou l'inverse et en France Dubélet est l'un des premiers vous le savez sans doute à adapter ce modèle dans le sonnet français c'est à dire à transformer le sonnet français en support de l'écriture satirique alors que jusque là le sonnet était justement associé à une forme de poésie plus élevée et plus précisément amoureuse justement dans notre séquence en particulier mais on pourrait faire la même analyse dans d'autres sonnets du recueil dans d'autres sonnets satiriques le caractère contraint du sonnet amène effectivement le poète à concentrer ses attaques et à jouer des possibilités données par cette forme poétique bon je ne vais pas revenir sur les sonnets 91 et 92 dont j'ai suffisamment parlé mais simplement je voulais insister sur le fait qu'on a à la fois mais je l'ai déjà dit la reprise donc d'un code d'une structure de sonnets qui reprend les sonnets des loges pétrarchistes et qui se retrouve donc inversé par le discours satirique on peut également prendre pour exemple le sonnet 94 par exemple qui n'est pas précisément centré sur la représentation de la femme et qui joue également d'une structure répétitive en plaçant la formule heureux celui qui ou heureux qui à l'attaque de chaque strophe cette formule vous le savez peut-être est très fréquente dans les regrets et ici en fait elle décline une série de ce qu'on pourrait appeler des lieux béléens comme autant d'éléments qui font le bonheur du référent indéfini qui est ici évoqué survivre à la guerre échapper à la ruine être en faveur à la cour donc on a ici encore une fois des idées qu'on retrouve assez fréquemment dans la poésie des regrets introduites par cette formule elle-même très fréquente dans la poésie des regrets et cette répétition de la formule heureux qui est tendue en fait vers la dernière mention de cette formule et plus heureux encore qui a pu s'en peler vivre trois ans à Rome ces derniers vers désignent comme un plus grand bonheur encore le fait d'échapper à la pelade à la syphilis donc ils donnent ainsi au sonnet une orientation sexuelle imprévue et le rattache in extremis je dirais à la question du portrait satirique féminin ou en tout cas de la dénonciation d'une sexualité corrompue de façon générale au-delà de ce sonnet la taxe satirique est souvent concentrée dans la pointe c'est-à-dire dans les derniers vers du sonnet on pourrait prendre pour autre exemple le sonnet 97 que j'ai déjà mentionné et qui évoque les femmes possédées dans les derniers vers l'intervention du moine inverse la représentation inquiétante des femmes possédées en scène comique donnant au rire le dernier mot au sens littéral du terme puisque le sonnet s'achève sur le mot rire et quand le blanc des yeux renversé je le revois tout le poil me hérisse et ne sait plus que dire mais quand je vois un moine avec son latin alors tâter haut et bas le ventre et le tétain cette frayeur se passe et suis contrainte de rire donc ici le rire sur lequel s'achève ce sonnet est évidemment un élément tout à fait remarquable enfin au sonnet 99 et je m'arrêterai sur cet exemple là le double sens du mot courtisane favorise l'élargissement final du propos à l'ensemble des femmes qui sont ainsi ramenées en fait à la figure des prostituées on retrouve ici à une pointe véritablement misogyne dans la tradition des épigrammes de Martial par exemple je vais rapidement lire ce passage donc c'est au sonnet 99 car la dame romaine en gravité marchand je prends le 6-1 comme la conseillère ou femme du marchand nous s'y pourmènent au point et n'y voit-on que celles qui se sont de la cour l'honnête non donnée dont je crains quelquefois qu'en France retourner autant que j'en verrais ne me ressemble-t-elle donc une courtisane en rappelle une autre la courtisane qui peuple la cour de France rappelle éventuellement la courtisane au sens de prostituée donc voilà il me semble qu'il y a aussi tout un travail sur comment dire l'insertion de l'écriture satirique dans la forme du sonnet tout un jeu aussi sur la forme du sonnet sur la concentration de l'écriture dans la forme du sonnet qui conduit le poète à la fois à condenser l'écriture satirique et à en amplifier la portée ce sera l'objet de ma troisième partie que j'ai intitulée alors peut-être le titre va vous paraître un peu sibyl portée de la séquence de points satire onomastique et politique je vais essayer de montrer en fait la question de l'onomastique est un petit peu un petit peu enfin pas à la marge mais un peu particulière mais en tout cas ce que j'aimerais montrer ici c'est que ce discours satirique et cette manière dont Dubélet applique la satire à la représentation du féminin a me semble-t-il ou en tout cas peut s'analyser selon une interprétation à la fois poétique et politique premier point la satire repose ici sur une parole généralisante c'est un fait commun que la satire vise souvent moins des individus particularisés que des types sociaux ou comportementaux pardon dans les sonnets de notre séquence cette vocation généralisante se manifeste par plusieurs traits d'écriture l'emploi du présent gnomique ou omni-temporel qui introduit dans les sonnets des énoncés proches de la maxime c'est le cas dans le sonnet 94 que j'évoquais tout à l'heure heureux celui qui peut longtemps suivre la guerre sans mort ou sans blessure ou sans longue prison heureux qui longuement vit hors de sa maison sans dépendre son bien etc on trouve un emploi similaire même si ce n'est pas exactement le même grammaticalement du présent dans les périphrases mythologiques où la désignation des déesses interpellées par le poète confine à l'énoncé abstrait de leur fonction sonnet 96 par exemple ô déesse il s'agit de la fortune mais il faut l'identifier qui peut aux princes égaler un pauvre mendiant qui n'a que la parole et qui peut d'un grand roi faire un maître d'école s'il te plaît de son lieu le faire dévaler outre ces emplois du présent qui sont souvent pris dans des valeurs omnitemporelles les verbes peuvent être aussi employés à la forme impersonnelle comme dans le fameux sonnet 92 où le choix de l'infinitif conduit à dépersonnaliser les activités des courtisanes ainsi la description de la courtisane confine à la description d'un type de comportement qui correspond à un type social jusqu'à la pointe du sonnet qui désigne cette fois malicieusement par son nom celle qu'on peut peut-être identifier comme une courtisane mais là encore les notes critiques sont assez incertaines sur ce point et donc le nom qui intervient à la fin du sonnet établit là encore in extremis une sorte de connivence amicale avec le destinataire Gord mais tout l'ensemble du sonnet repose effectivement sur l'emploi de l'infinitif qui désindividualise si je puis dire le portrait de la courtisane toujours dans l'idée de cette désindividualisation on peut aussi souligner l'emploi fréquent des pronoms indéfinis alors là je me contente de citer quelques vers comme un qui tout ému d'un effroyable songe vers sonnet 89 et par martel de l'un l'autre favorisé l'un l'autre sonnet 92 ou encore les pronoms relatifs pris dans des relatifs indéfinis comme au sonnet 94 que j'ai déjà évoqué plusieurs fois heureux qui etc donc là encore les références sont indéfinies et cela contribue encore à une généralisation de la parole satirique enfin les articles définis eux-mêmes sont souvent pris dans un emploi générique pardon comme au sonnet 95 où il est question du coeur de l'espagnol et du français soudard l'espagnol le français donc on a ici des désignations génériques ou encore dans le sonnet 99 qui évoque la dame romaine en gravité marchand la conseillère ou femme du marchand donc là encore une volonté de désigner des types sociaux et comportementaux plutôt que des individus alors ces emplois donc qui favorisent une parole généralisante permettent au poète de donner à son discours l'autorité d'une parole surplombante il se constitue à la fois comme un témoin direct de la société romaine ça c'est tout le jeu de l'énonciation épistolaire qui implique le jeu comme j'en parlais au début de mon étude et en même temps il se présente comme porteur d'une vérité sur l'humain renforçant ainsi la portée de la parole satirique alors le deuxième point de cette troisième partie je vais essayer de ne pas prendre trop trop de temps je voulais simplement insister sur le fait que cette désindividualisation allait de pair avec une poétique de la nomination ou plutôt ici de la non-nomination je suis désolée pour ce jargon mais j'ai parlé tout à l'heure d'un anti-portrait féminin il me semble qu'on a aussi toute une écriture de la non-nomination dans notre sonnet en effet je crois que les sonnets de notre séquence mettent en scène une réticence à nommer l'objet de la satire cette pratique participe de l'inversion de la parole des loges que j'évoquais précédemment on peut l'opposer par exemple au jeu onomastique qu'on a dans les recueils de l'olive en 1549 mais la réticence à nommer participe peut-être aussi d'une interrogation plus existentielle sur la valeur du nom c'est ce que montre un article de Jean-Charles Montferrand et Olivia Rosenthal intitulé justement à quoi sert de nommer et qui montre que les poèmes des regrets font souvent état d'une inadéquation entre le nom et la chose particulièrement dans le milieu de la papauté et de la courtisanerie romaine de fait dans notre séquence l'action de nommer apparaît comme problématique dès le sonnet 91 l'énumération des parties du corps de la vieille courtisane achoppe sur ce que je ne puis honnêtement nommer au vers 11 bon il s'agit ici d'une périphrase en fait assez assez conventionnelle mais qui n'en signale pas moins l'indignité poétique du sexe féminin puisque c'est bien évidemment la partie qui est désignée ici associée aux pratiques douteuses des courtisanes dans les sonnets 99 et 100 l'accent est mis sur l'absence de légitimité du nom lorsque le mot courtisane par exemple qui à l'origine désigne une fonction sociale prestigieuse se voit dégradée en désignation des prostituées celle et donc on y voit il parle de la cour romaine que celles qui se sont de la cour l'honnête nom donnée enfin le sonnet 100 comment dire interroge de manière tout à fait centrale la question du nom en déplorant à la fois la bassesse apparente des prénoms de Guillaume et Joachin par exemple même si Joachin n'est pas vraiment nommé et à l'inverse en critiquant la noblesse des noms dont sont affublées certaines prostituées le mien surtout donc mon nom surtout me fâche et me fâche un Guillaume et mille autres sots noms communs en ce royaume voyant tant de faquins indignement jouir de ces beaux noms de Rome et de ceux de la Grèce mais par surtout Ursain il me fâche douir nommer une Thaïs du nom d'une Lucrèce alors Guillaume bon d'après la note de François Rudeau peut-être renvoie à Guillaume Dubélet qui était un des membres de la prestigieuse famille Dubélet justement le mien c'est le prénom de Joachin qui déplait aux poètes pour des raisons de consonance et d'origine probablement mais donc le comment dire cette excusez-moi j'ai perdu mon propos dans ce que je voulais dire c'est que le fait que ces noms ne soient pas adéquats aux personnes qui les portent se retrouve également à l'inverse dans le nom des courtisanes puisque certaines courtisanes se donnent le nom de Lucrèce qui désigne dans l'histoire romaine un parangon de vertu on pense évidemment à la Lucrèce femme de Tarkin alors que c'est aussi un nom porté par une courtisane et de fait il y avait à Rome à l'époque une courtisane nommée Lucretia Portia comme le rappelle d'ailleurs la note de votre édition ainsi comme pour pallier ce manque d'adéquation entre le nom et l'être ou la chose les sonnets de notre séquence expriment souvent le refus de nommer les êtres ou les pratiques qu'il dénonce le nom propre lui-même perd de son pouvoir d'identification il se transforme en nom commun sous la forme de l'antonomase comme dans le sonnet 90 qui évoque ces vieilles alcines désignant les femmes romaines de même les femmes possédées au sonnet 97 sont comparées à ces vieilles sibyl plus étonnant peut-être les figures historiques mythologiques elles-mêmes se voient dépossédées de leur nom au profit d'une périphrase j'en ai déjà parlé d'où ce maire d'amour Gaillard de Cyprien pour Vénus déesse qui peut aux princes égaler un pauvre mendiant pour la fortune ou encore le borgne de Libye pour Hannibal au début du sonnet 95 la périphrase est empruntée ici à Juvenal il me semble que ces désignations ne peuvent pas être analysées comme une simple marque d'érudition même si la défense illustration de la langue française encourageait le recours au périphrase mythologique dans notre séquence elle brouille en effet l'identification des figures historiques et mythologiques et met ainsi à distance la référence érudite de fait les seuls personnages systématiquement nommés dans notre séquence sont les destinataires réels de Dubélet français pour la plupart qui appartiennent à un cercle de proches littrés et ou d'humanistes on peut ici risquer l'hypothèse que la pratique de la nomination ou de la non-nomination vise dans notre séquence à valoriser cette espèce de sodalitas française et humaniste au détriment de la société de cours romaine ce serait une interprétation politique mais aussi au détriment des figures mythologiques traditionnellement prises à partie par la poésie je rappelle que le sonnet 188 parle d'une fable moisie à propos de de cette poésie trop facilement mythologique alors il me reste peut-être pas beaucoup de temps je ne sais pas si je peux terminer oui je peux terminer d'accord bon j'en viens à la fin je vous rassure j'arrive à la fin de ma présentation je voulais terminer justement sur les possibles enjeux poétiques et politiques de cette séquence de sonnet il me semble effectivement qu'on peut proposer à titre d'hypothèse une interprétation à la fois poétique et politique de cette séquence d'une part l'écriture satirique sert ici une dénonciation de la cour romaine et d'une corruption morale généralisée cette dénonciation a peut-être une visée politique puisque le dénigrement des milieux courtisans romains sous-tend on l'a vu une valorisation des milieux courtisans et surtout humanistes français surtout humanistes plus généralement les sonnets de notre séquence tendent à opposer l'Italie et les Italiens à la France et aux Français qu'il s'agisse des femmes sonnets 90 avec l'opposition à la rime des nymphes latines aux nymphes angevines ou qu'il s'agisse des hommes ou plus généralement des mœurs le sonnet 93 par exemple condense la dénonciation d'une ville ravagée par la syphilis en opposant métonymiquement et ironiquement la barbe française qu'entend bien sauver le poète et la barbe italienne le sonnet 95 qui est marqué selon François Rudeau par un anti-italianisme assez fort associe l'Italie au danger de la maladie et à la corruption morale qui menace de perdre le français c'est au vers 9 de ce sonnet les désignations génériques l'espagnol le français bon l'italien n'est pas nommé contribuent en tout cas à essentialiser les représentants des deux pays et à radicaliser peut-être ces oppositions or le discours politique inhérent ici à la parole satirique se double d'une prise de position poétique en effet rejeter le modèle italien tout particulièrement dans ces sonnets c'est aussi renoncer aux artifices de la poésie pétrarchiste et inspirée que désignent peut-être en creux les deux premiers sonnets de notre séquence sonnet 89 qui rejette le phare magicien d'Alcine et le sonnet 90 dont je viens de parler qui oppose les nymphes latines aux nymphes angevines associées aux paroles divines et à la simplicité dans cette opposition nymphes latines nymphes angevines on peut peut-être lire mais encore une fois c'est une hypothèse l'opposition entre la poésie en latin peut-être celle des poematas ou plus généralement les artifices de la poésie pétrarchiste italienne voilà à la simplicité des nymphes angevines à laquelle entend revenir Dubélet ces positions certes sont pour le moins ambiguës puisque Dubélet rédige au même moment on en a parlé tout à l'heure les poematas en latin et qu'en plus dans notre séquence il suit d'autres modèles italiens à travers Berni et Lariost il n'en reste pas moins que les sonnets suivants dans notre séquence illustrent clairement ce rejet de la poésie d'éloge de type pétrarchiste au profit d'une poésie sincère satirique au besoin ancrée dans la réalité enfin le sonnet 98 dont j'ai assez peu parlé jusqu'à présent qui est adressé à Ronsard participe peut-être à son tour de cette redéfinition du style poétique de Dubélet en effet ce sonnet oppose en creux autour du problème de la possession démoniaque la poésie satirique de Dubélet fondée sur l'observation réelle concrète des femmes possédées et la poésie philosophique de Ronsard fruit de l'inspiration du poète Dubélet s'adresse ici spécifiquement à Ronsard en tant qu'auteur de l'hymne des démons dont j'ai parlé précédemment poème philosophique sur la nature des démons qui sont présentés comme définis comme des créatures intermédiaires à la renaissance entre les dieux et les hommes et qui peuvent tantôt nourrir l'inspiration créatrice à la fureur dont il est question au vers 9 de ce sonnet comme ils peuvent aussi nourrir l'imagination trompeuse des hommes le sonnet 98 présenté sous la forme d'une série de questions adressées à Ronsard traduit l'ignorance de Dubélet en la matière et met ainsi à distance le modèle de la poésie philosophique et inspirée que représente alors Ronsard j'arrêterai là pour mon développement et j'essaye de conclure rapidement il me semble que dans l'ensemble de notre séquence la représentation des femmes constitue à la fois un principe unificateur des sons étudiés et un moyen de varier le propos satirique tout en amplifiant sa portée en choisissant ici la voie de la satire et en l'appliquant à la représentation du féminin Dubélet met à distance les artifices poétiques de la poésie pétrarchiste et particulièrement de l'éloge amoureux dont il révèle ici l'envers ce faisant il définit ou il confirme le choix d'une nouvelle voie poétique enfin en prenant le contre-pied de ces artifices poétiques Dubélet se construit l'éthos d'un poète sincère dans la critique comme dans l'éloge justifiant par avance les sonnets encomiastiques de la fin du recueil de ce point de vue la satire des femmes romaines ne se contente pas d'inverser la poétique élogieuse des sonnets amoureux elle prépare et annonce aussi par contraste les sonnets consacrés à la femme la plus digne d'être célébrée et nommée qui est bien évidemment Marguerite de France la réticence à nommer l'objet de la satire dont j'ai parlé précédemment se comprend aussi dans cette perspective et je terminerai simplement en citant les derniers vers du sonnet 183 qui sont à la page 148 de votre édition la louange à qui n'a rien de louable en soi ne sert que de le faire à tous montrer au doigt mais elle est le loyer de cils qui la méritent c'est ce qui fait Morel que si mal volontiers je dis ceux dont le nom fait rougir les papiers et que j'ai si fréquent celui de Marguerite voilà je vous remercie